Bonjour à tous, c'est CBLMAT et bienvenue pour un nouveau Let's Math, c'est Let's Math numéro 62. C'est bientôt la rentrée et dans cette vidéo, je vais vous proposer un test pour les anciens quatrièmes qui vont rentrer en classe de troisième. Un test de 10 questions qui vous permettra de contrôler si vous êtes au point en mathématiques pour cette rentrée de troisième. Je vous rappelle que pour bien vous préparer pour la rentrée, vous pouvez faire pause lorsque Virginie lit l'énoncé des questions, et moi je vous propose une correction de chacune des questions à la suite de cette vidéo. Allez, c'est parti ! Préparation pour la classe de troisième. 1. Calculez moins deux fois moins deux fois moins deux fois moins deux fois moins deux. 2. Souhaite abaisser un triangle rectangle en A, tel qu'à C égale à 6 et B C égale à 15. 1. Calculez la longueur AB. 3. Calculez. 2 divisé par deux tiers plus 3 demi divisé par 3. 4. Sur la figure suivante, à droite, on donne. ABC est un triangle. S appartient au segment BC. T appartient au segment AC. S T parallèle à AB. Calculez les longueurs CT AB. 5. Résoudre l'équation suivante d'un connu X. 3X moins 1 égale à 2X plus 5. 6. FR est un triangle rectangle en E, tel que FR égale à 3 cm, 2R égale à 4 cm, et FR égale à 5 cm. Donnez la troncature rodillienne des angles de ce triangle. 7. Développer et réduire l'expression 6 fois A plus C moins 3 fois, A moins C moins 2 A plus C. 8. Placer deux points A et B et tracer un demi-cercle de diamètre AB. Placer un point R sur le demi-cercle. Quelle est la nature du triangle RAB ? 9. Entre Paris et Montélimar, il y a 610 km à parcourir. Francis part de Paris à 10h21, et arrive à 16h55 à Montélimar. Il a respecté le conseil de bison fûté, toutes les deux heures, fait une pause de 15 minutes, il a donc fait deux pauses pendant son trajet. A quelle vitesse moyenne a-t-il roulé en comptant les pauses ? En ne comptant pas les pauses, 10, on donne un cône de 6 cm de diamètre, et 4 cm de hauteur. Tracer une représente à tout en perspective cavalière de ce cône, puis tracer un patron du solide. Alors on va calculer moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Alors si vous avez appris la notation en puissance, cette expression c'est comme si vous disiez aussi moins 2 puissance 4. Donc c'est, on multiplie 4, terme, moins 2. Donc moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc on va écrire grand A est égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2. C'est une succession de multiplications, donc on va effectuer les multiplications de la gauche vers la droite. Moins 2 fois moins 2. On multiplie deux nombres négatifs, donc ça nous fait plus, donc un nombre positif. Et on multiplie ensuite les distances à 0. 2 fois 2. 4 fois moins 2 fois moins 2. Plus 4 fois moins 2. Un nombre positif fois un nombre négatif, c'est un nombre négatif. Donc 4 fois 2 c'est 8, donc moins 8 fois moins 2. Moins 8 fois moins 2, donc on multiplie deux nombres négatifs, donc le résultat c'est un nombre positif. Moins 8 fois moins 2, 8 fois 2 ça fait 16, donc plus 16. Donc résultat, A est égal à plus 16. C'est un peu comme si vous mettez d'égal à 2 puissance 4. 2 puissance 4. Donc je vais vous énoncer la règle suivante. Dans un produit, si le nombre de termes négatifs est paire, alors le résultat est positif. Dans un produit, donc si le nombre de termes négatifs est impaire, alors le résultat est négatif. Deuxième question, on a un triangle ABC, rectangle en A. On a deux longueurs, donc on veut calculer la troisième longueur. Donc ici on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc l'égalité de Pythagore vue en quatrième. On va faire une petite figure. Très importante. Donc, rectangle en A, donc A il est ici. B, C. AC est égal à 6. AC est égal à 6. BC est égal à 5. Donc on veut calculer un côté adjacent à l'angle. Donc, la rédaction se fait de la manière suivante. Donc on sait que ABC est un triangle rectangle en A. AC est égal à 6. Et BC est égal à 15. Alors on remarque qu'il n'y a pas d'unité. D'après l'égalité de Pythagore, ou d'après le théorème de Pythagore, vous pouvez énoncer la propriété. Si vous ne savez pas, vous pouvez énoncer la propriété en vous aidant de votre cahier de cours. La somme des carrés des côtés adjacent à l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc ici, on a BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. Ici, on veut calculer la longueur du côté adjacent. Donc AB au carré est égal à l'hypoténuse au carré moins AC au carré. AB au carré, donc c'est égal à 15 au carré moins 6 au carré. Ce qui nous donne 225 moins 36, ou encore 189. Donc AB c'est égal à racine de 189. Ou encore, si vous voulez simplifier, c'est 9 fois 21. Donc racine carrée, donc 3 racine carrée de 21. Et c'est à peu près égal à... Donc 3 racine de 21, à peu près égal à 13,75. À peu près égal à 13,75. Donc AB est à peu près égal à 13,75. Troisième question. Alors ici, l'expression est assez particulière. Donc on va noter B, l'expression suivante. 2 sur 2 tiers plus 3 demi sur 3. Alors remarquez que ici, le numérateur de la fraction c'est 2. Le dénominateur c'est 2 tiers. Ici, le dénominateur c'est 3 demi. Et ici, le dénominateur c'est 3. Donc on peut réécrire 2 divisé par la fraction, 2 tiers, plus 3 demi divisé par 3. Ici, on va diviser des fractions. Donc diviser une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc l'inverse de 2 tiers, et bien c'est 3 demi. Donc 2 fois 3 demi plus 3 demi fois l'inverse de 3, c'est 1 tiers. Donc on multiplie maintenant les deux fractions. Donc 2 fois 3 sur 2, plus 3 fois 1 sur 2 fois 3. Donc ce qui nous donne 6 demi, donc 3, plus... Là on peut simplifier par 3. Là on simplifie par 2 ici, on simplifie par 3, plus 1 demi. Donc 3 plus 1 demi, ça nous fait 6 demi plus 1 demi, 7 demi. 7 demi. Quatrième question, donc on donne ABC un triangle, S appartient au segment BC, T appartient au segment AC, ST parallèle à AB, calculer longueur de CT et AB. Alors ici on va utiliser le théorème de Thalès. Donc on sait que... Donc l'égalité des rapports, on sait que ABC est un triangle. ABC est un triangle. Donc S appartient au segment BC, ça veut dire que B, SC sont alignés. Donc C, S et B sont alignés dans cet ordre. Ensuite, C, T et A sont alignés dans cet ordre. Et on sait que ST est parallèle à AB. Donc d'après le théorème de Thalès ou l'égalité des rapports, on a... Donc, pour vous en souvenir, il y a ce petit moyen mnémotechnique. Vous entourez le sommet où il n'y a pas... Enfin, on sait que ST est parallèle à AB. Donc ici, le sommet qui n'est pas concerné ici, c'est C. Et vous faites des flèches. C, S, C, B, C, T, C, A, et ensuite ST, S, B, A. Alors je vais écrire les rapports égaux. Donc, CS sur CB égale à CT sur CA est égale à ST sur AB. ST sur AB. Je vais effacer maintenant le même technique. Donc on va en passer maintenant par les longueurs qu'on connaît. CS est 5, CB c'est 13, on sait CA, on sait CA c'est 6,5, et ST c'est 3, donc CT 3 sur AB. Donc CT, donc ici on utilise le produit en croix, CT fois 13 est égale à 5 fois 6,5, donc CT est égale à 5 fois 6,5 sur 13. Donc, ce qui nous donne 2,5. Et AB, AB c'est égale à, donc ici, 3 fois 13 divisé par 5. 3 fois 13 divisé par 5. Ce qui nous donne 7,8. N'ayant pas d'unité, on peut laisser comme ça. Donc CT d'ailleurs à 2,5. AB est égale à 7,8. Voilà, donc on va résoudre l'équation suivante. 3X moins 1 est égale à 2X plus 5. Donc 3X moins 1 est égale à 2X plus 5. Donc la méthode, c'est de faire passer les X d'un côté de l'égalité et faire passer les termes constants de l'autre côté de l'égalité. Donc ici, 3X moins 1 est égale à 2X plus 5. On va s'occuper du 2X qui est là. On va le faire passer de l'autre côté. Donc on va soustraire moins 2X ici. Donc on soustrait aussi moins 2X à gauche. Donc moins 1 moins 2X est égale à 2X plus 5 moins 2X. Et moins 2X disparaît. Ici, 3X moins 2X, ça fait X. Moins 1 est égale à 5. Ensuite, le moins 1, on le fait disparaître. Moins 1 plus 1. Donc X moins 1 plus 1 est égale à 5 plus 1. Donc X est égale à 6. X est égale à 6. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait si par exemple, ici, j'ai 3X égale à 6 ? Eh bien, très simple. Ici, c'est une multiplication. Donc c'est 3 fois X égale à 6. Donc pour faire disparaître le 3, on divise par 3. Donc 3X sur 3 est égale à 6 sur 3. Donc on divise par 3 de chaque côté de l'égalité. Donc 3 sur 3, 1. X. 6 sur 3, 2. Donc voici les méthodes classiques d'équation. Donc ici, on trouve X est égale à 6. Alors, faire est un triangle rectangle en E. Donc on va faire une petite figure. Donc les angles, ici, on peut dire que FER est égale à 90 degrés. C'est un triangle rectangle. Donc, on va calculer EFR. Et on va utiliser le cosinus de l'angle. Donc cos de EFR. C'est égal à cosinus de côté adjacent sur hypoténus. Côté adjacent de l'angle sur hypoténus. Donc 3 sur 5. 3 sur 5. Donc cosinus de EFR est égal à 3 sur 5. Donc pour avoir l'angle EFR, et bien on utilise la fonction cos-1 ou arc-cosinus. Donc EFR est égal à arc-cos de 3 sur 5. Donc ce qui est égal, donc là on utilise la calculatrice. On tape arc-cos de 3 sur 5 en faisant seconde cos. ou cos-1, ça dépend des modèles. Donc arc-cos de 3 sur 5, ça nous donne 53,1 degrés. Donc ici, arrondi au dixième. Pour avoir l'autre angle, il y a deux solutions. Soit on utilise cosinus de FRE, c'est égal à 4 cinquièmes. Et on calcule arc-cos de 4 cinquièmes. Ou alors, on fait 180 moins 90 moins 53,1. Et on trouve 36,9 degrés. Septième question. Donc on va développer cette expression. Donc 6A plus C, moins 3A moins C, moins 2A plus C. Alors, simple développement. Donc on entoure le facteur, et on développe ici. On entoure le facteur, on développe ici. Et si on fera attention qu'il y a un moins, donc moins par moins, ça fait plus. Donc ici, 6 fois A, plus 6 fois C, moins 3 fois A, moins 3 fois A, moins 3 fois moins C, donc plus, plus, 3 fois C, moins 2A plus C. Bon, bien entendu, on peut omettre le signe multiplié quand on est devant une lettre. Donc 6A plus 6C, moins 3A plus 3C, moins 2A plus C. Et ensuite, on regarde, les termes en A et les termes en C. Donc là, il y a 6A, moins 3A, donc 3A, moins 2A, 3A moins 2A, ça fait A. Donc on a A. 6C, donc 6C, plus 3C, 9C, plus C, plus C, c'est 1C, donc, 9C plus C, ça fait 10C, donc, A plus 10C, donc c'est égal à A plus 10C, et on ne peut pas aller plus loin. 8. Placer 2 points A et B, tracer un demi-cercle de diamètre AB. Placer un point R sur le demi-cercle, quelle est la nature du triangle RAB ? On va aller sur le géo-gébra, donc on va placer 2 points A et B, on va tracer un demi-cercle, et on va placer R sur le demi-cercle. Donc, quelle est la nature du triangle ? Le triangle est rectangle. Donc voilà la figure, sur le géo-gébra. donc on peut on peut dire que A donc on sait que R est sur le demi-cercle de diamètre AB Or, si un triangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est là le donc dont le diamètre est le plus grand côté du triangle, alors il est rectangle donc le triangle est rectangle donc donc RAB est un triangle rectangle en R donc Paris-Montélimar 610 km Francis part de Paris à 10h21 et arrive à 16h55 on veut savoir la vitesse moyenne en comptant les pauses et en ne comptant pas les pauses donc il a fait deux pauses de 15 minutes donc au total 30 minutes petit a en comptant les pauses donc si on inclut le temps de pause dans le le temps de trajet donc ici c'est 10h21 et 16h55 donc on va voir 16h55 moins 10h21 ce qui nous donne 34 donc 6h34 sachant que 34 sur 60 ça nous fait 0,5666 donc la vitesse moyenne c'est 610 sur 6,5666 donc c'est égal à à peu près 92,89 km heure on est en petit b en ne comptant pas les pauses donc là il va falloir soustraire à 16h55 30 minutes donc ce qui nous donne 16h25 donc 16h25 moins 10h21 c'est égal à 4 0 heure 6 6h04 4 minutes en fraction de d'heure ça nous fait 0,0666 donc la vitesse moyenne est donnée par 610 sur 6,0666 ce qui donne à peu près 100 donc 100 155 kilomètres par heure donc 100 155 kilomètres par heure dernière question on donne un cône de 6 cm de diamètre et 4 cm de hauteur tracer une représentation en perspective clavalière de ce cône puis tracer un patron du sol alors ici hop donc le diamètre est de 6 donc le rayon c'est 3 cm et ensuite la hauteur c'est 4 on bien entendu ici pour avoir la hauteur donc on part du centre et on trace ici 4 cm 4 cm au donc le sommet c'est S A B alors on veut connaître cet angle là pour avoir le patron alors cet angle là on peut l'avoir grâce au cosinus de l'angle OSB bon bien entendu on l'a calculé en question 5 cosinus 2 donc OSB c'est égal à donc 4 ici bien entendu si on fait le théorème de Pythagore 3 au carré plus 4 au carré c'est égal à 5 au carré donc ici ça 5 cm OS4 sur 5 et OSB on avait dit que c'est égal à 50 non c'est égal à 36,9 degrés donc ASB ça va être égal à 36,9 fois 2 donc ça nous donne 73,8 degrés on va tracer le patron du cône donc pour cela donc il faut donc tracer un cercle donc le cercle de base et ensuite tracer donc c'est un secteur de cercle qui va entourer donc le cercle de base donc sachant que le périmètre du cercle de base c'est 3 fois 2 fois Pi donc 6 Pi et ici on sait que donc le secteur le rayon du secteur ça va être 5 cm donc le périmètre du secteur donc ça c'est l'air de base le périmètre du secteur c'est 5 cm fois 2 fois Pi donc ce qui fait 10 Pi donc l'angle du secteur va être proportionnel ici donc ici si on fait donc un tableau voilà tableau de proportionnalité ici on a 10 Pi donc 10 Pi correspond à un angle de 360 degrés donc ici on fait donc la proportionnalité 360 fois 6 Pi sur 10 Pi ce qui nous donne donc si on on factorise on se multiplie par Pi 6 sur 10 nous fait donc on peut diviser par 10 donc ça fait 36 fois 6 6 fois 6 6 3 fois 8 donc 216 donc 216 degrés donc l'air du secteur enfin l'angle du secteur va être de 216 degrés donc ça va nous donner ceci sur Géogébra donc voici le patron du cône qu'il fallait tracer alors petit détail alors je vous explique un peu la construction du patron donc on trace un cercle de centre haut et de rayon 3 cm ensuite on place S à droite de A tel que AS est égal à 5 cm et ensuite on fait un angle de 216 degrés donc alors ce que vous faites c'est si vous avez entendu le rapporteur va jusqu'à 180 degrés donc là vous faites un prolongé AS et vous mesurez un angle de 36 degrés donc 216 moins 180 est égal à 36 degrés et vous avez donc votre angle de 216 degrés vous tracez le secteur donné donc là c'est 5 cm ici 5 cm et voilà le patron est tracé et bien voilà pour cet épisode de Let's Math si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes de Let's Math vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math d'ici là portez vous bien et à la prochaine ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501